Pourquoi les bons profs ne sont pas mieux payés que les mauvais ? Tu voudrais qu'on les mette en concurrence et que ceux qui ont le plus d'élèves satisfaits soient les mieux payés ? Ah ouais ? Ce serait une super idée ! Bonjour et bienvenue dans EPOCOUR, une émission politique pour parler du quotidien. Traditionnellement, on demandait aux agents publics d'être honnêtes, d'être justes, d'être égalitaires, d'assurer un service robuste. A partir des années 80, dans plusieurs pays occidentaux, les classes moyennes qui étaient en plein essor et qui dépendaient moins des aides sociales ont vivement critiqué ce principe du service public de base le même pour tous, qu'ils jugeaient très peu performant. Les experts en gestion ont alors proposé le New Public Management. Dans cette doctrine, les cadres dirigeants ont plus d'autonomie pour embaucher leurs équipes et allouer les ressources comme ils l'entendent. Mais en contrepartie, ils doivent rendre des comptes sur des résultats chiffrés. Pourquoi chiffrés ? Parce que le qualitatif, ça ouvre un espace de discussion sur la réalité du métier et des différentes situations. Alors que le quantitatif, c'est un chiffre plus facile à contrôler et ça ferme la discussion. Dans le New Public Management, il y a aussi cette idée qu'on sépare les activités de financement du service public des activités de production. Et les agences de financement mettent en concurrence les différents services de production qui doivent faire des offres pour être le plus performant. Ben c'est pas mal, non ? Ça a séduit beaucoup de monde et notamment les hauts fonctionnaires en France qui ont gagné en autonomie. Mais le New Public Management a peu délivré ses promesses. Le contrôle des résultats ne s'est pas substitué au contrôle des procédures. Les deux s'ajoutent et ça augmente la bureaucratisation. En fait, dans bien des cas, pour économiser, on a surtout supprimé des services et notamment dans les campagnes. En outre, le New Public Management, il a eu aussi des effets sur la plupart des agents des administrations. Parce que ces personnes, elles ont perdu leur valeur auxquelles elles étaient attachées. Et puis, les résultats auxquels elles parviennent, bien souvent, ne dépendent pas d'elles. Puisque c'est beaucoup plus difficile d'être performant dans un service public quand le public lui-même est en difficulté. Ça a quelque chose à voir avec les gilets jaunes, ton histoire ? Merci. Merci.